Musique Bienvenue sur TV Wallonie, nous sommes au Cine.com de Verviers pour assister à la projection du documentaire Devant les barreaux réalisé par Daphné Bawir et Sébastien Cruz. Musique Musique Bonjour Daphné Bawir, Daphné la comédienne, la réalisatrice. En lisant votre biographie, j'ai vu qu'il y a 8 ans déjà, vous aimez tout ce qui touche le cinéma. D'ailleurs, vous avez été repéré par Gérard Juniot qui vous a proposé de jouer dans son film Monsieur Batignol. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu votre parcours de comédienne et de réalisatrice ? Alors moi, j'ai commencé à l'âge de 7 ans, les pubs, les photos dans le milieu du mannequinat. Et donc, je me suis très vite orientée vers le cinéma avec notamment Victoire de Nadine Trintignant. Et donc, le fameux Monsieur Batignol de Gérard Juniot également par la suite. Et j'ai continué à travailler comme comédienne, toujours actuellement. Donc, dernièrement, aux côtés d'Isabelle Huppert dans Abus de faiblesse. Et de Marthe Keller dans le film Homophaber de Richard Dindo. Et donc, cette carrière de comédienne a évolué et a donné naissance également à une carrière de réalisatrice en parallèle. Voilà, donc avec mon premier court-métrage dans ce funèbre que j'ai réalisé en 2013 à Verviers. Et aujourd'hui, devant les barreaux, ici également, en Belgique, donc à la Présion de Lantin. D'accord, merci. Au revoir. Sous-titrage MFP. En lisant votre biographie, j'ai vu que vous aviez une autre casquette. Donc, en tant que fondatrice et présidente de Film Bulles en 2012 et en 2014, créatrice et coprésidente de Festival Courte Bulles. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu cette association et ce festival ? Alors, nous avons créé, moi et Sébastien Crouz, Film Bulles en 2012. Donc, le but de l'association est de soutenir de jeunes artistes dans leurs projets. Et c'est l'association qui nous accompagne depuis le début de nos projets cinématographiques. Et nous avons créé plus récemment le Festival Courte Bulles, qui va être à sa troisième édition cette année, dont le but est de mettre en avant de la jeune création, à nouveau. Donc, c'est un peu notre cheval de bataille. À tantôt ! Monsieur, bonjour ! Nous avons plusieurs priorités dans notre journée. La première, c'est de donner les soins dans les différentes implantations. Maisons d'arrêt, maisons de peine, annexes psychiatriques, quartiers femmes, polycliniques. Le fait qu'ils soient des détenus n'a que l'aspect sécuritaire. Pour le reste, nous avons un vrai rapport soigné-en-soigné qui permet de parler, de faire de l'humour, de les écouter, parce que certains ont besoin de parler de leur famille, ont besoin de s'efflencher. Il y a des psychologues, il y a des psychiatres, mais parfois, ça peut être nous, parce qu'on est plus accessible peut-être. Et donc, voilà, on a un rapport assez normal, en fait, qui n'est pas différent. Sébastien Crouz, que pouvez-vous nous dire alors sur Film Bulle ? Oui, effectivement, Film Bulle, c'est l'association qui nous accompagne depuis 2012 déjà, dans les projets qu'on fait à titre personnel, on va dire, mais surtout pour créer une espèce de base de compétences et de connaissances à partager avec d'autres jeunes cinéastes. qui, comme nous, rencontrent certaines difficultés, forcément, dans leur parcours. Et donc, les aider à être mis en avant et à avoir des projets de qualité. Surtout, on a vraiment une ambition de qualité importante. Et Courte Bulle prend un peu, forcément, le relais ici, au niveau public, en mettant en avant ces jeunes créateurs, au travers d'un festival assez particulier, parce qu'il a la particularité d'être haut de gamme. C'est-à-dire qu'on présente du court-métrage, du cinéma alternatif, pas que du court-métrage ailleurs, mais du cinéma alternatif dans une ambiance dans laquelle on n'a pas l'habitude de le retrouver. Et ça, c'est un petit peu la particularité, parce que ça attire un nouveau public vers un cinéma plus particulier. Bonjour ! C'est un métier qui peut être très stressant. Il faut avoir une santé psychologique qui est des nerfs d'acier, parce qu'évidemment, vous êtes le premier acteur quand quelque chose ne convient pas, ou quand il y a un souci, quand le détenu a un ennui, on est en première ligne. Donc, les humeurs du matin, finalement, ce qu'on partage en privé, ici, ils le partagent avec nous, puisqu'on est les premiers à leur ouvrir la porte le matin. Ça peut être stressant et pas toujours simple à gérer, mais ça fait partie de notre métier. Le but, c'est quand même de faire des sortes de tension. D'abord, nous, d'arriver le plus objectif et le plus positif possible, et de manière à détendre les tensions et à rebondir les angles. Votre documentaire met en avant les professions peu connues du milieu carcéral. Pourquoi avoir choisi ce thème-là ? Alors moi, en parallèle de ma carrière cinématographique, j'ai également mené des études de criminologie. Et dans le cadre de ces études, je me suis renseignée sur les professions du milieu carcéral. Et au cours de mes recherches, j'ai remarqué que les informations étaient très maigres. et qu'il était difficile de comprendre tout le fonctionnement de la prison et de comprendre également qui étaient les acteurs qui travaillaient à l'intérieur. Et donc, c'est comme ça que l'idée a germé. Je me suis dit, mais voilà, ce serait l'occasion de faire un documentaire et d'aller voir, de rencontrer ces humains qui travaillent, qui se lèvent tous les matins en plus pour aller travailler en prison. C'est assez loin, en fait, de ce qu'on pourrait imaginer, nous, en tant que citoyens. D'accord. Est-ce que cela a été difficile de tourner dans une prison ? Alors, difficile, non. Nous étions bien encadrés, justement. Donc, ça, ça a été le point positif. Après, voilà, l'accès à une prison, c'est jamais facile d'accès. Mais sur place, le tournage s'est très bien déroulé. Nous étions surtout du côté des professionnels. Donc, forcément, voilà, nous étions bien encadrés. D'accord. Est-ce que vous avez eu des contacts directs avec les détenus lors du tournage ? Pas tellement directs. En fait, le contact avec les détenus s'est fait, justement, par l'intermédiaire de ces professionnels. Et nous les avons rencontrés dans le cadre de ces échanges. Donc, par exemple, avec l'assistant social qui rencontre le détenu qui arrive en prison pour la première fois et qui fait tout un bilan avec lui. Nous étions présents lors de cette rencontre. Donc, c'est vraiment dans ce cadre-là que nous avons communiqué avec les détenus. Le repas habituel est le même toute la semaine. Ici, on va incorporer un jus végé. Donc, c'est un jus végétarien. Donc, après, les légumes vont cuire complètement végétal, justement, pour cette préparation qui va permettre de mouiller en même temps. Comme c'est du riz, il va permettre d'avoir une petite sauce d'accompagnement. Mais tout est à base, même le jus, est à base de légumes. J'ai vu des cas malheureux dehors qui n'ont aucun suivi qui se retrouvent en dessous des ponts et qui cassent une ville pour revenir ici. Et bien souvent, c'est le cas. Avant de sortir d'ici, ils me demandent « Thierry, tu me garderas ma place ? » C'est bien la preuve qu'il n'y a rien dehors pour eux. C'est bien triste. On a installé une sorte de respect entre eux et nous. Celui qui ne veut pas suivre ces démarches-là et cette envie de respecter le travail parce qu'on a quand même mille personnes à servir. Au revoir. Tout ça, c'est prêt pour le régime en boîte. Ça sera une température au-dessus de 100 degrés. Lors du tournage de ce documentaire, qui était derrière la caméra ? Alors en fait, principalement, c'était moi. Mais effectivement, Daphné aussi a pris un peu son rôle de réalisatrice, un peu plus encore au sens premier du terme parce qu'elle est passée aussi derrière la caméra. Nous avions deux caméras dans un certain nombre de cas. Mais principalement, c'est moi qui tenais la caméra. Donc la particularité ici, c'est qu'on était dans le plus souvent tous les deux seulement. Donc on était une équipe très réduite. C'est ce qui nous a permis aussi d'avoir cette discrétion. Et je pense, dans le produit fini, l'aspect très œil, très, comment dire, cet aspect très témoignage où on a posé la caméra, on est juste un regard sur ces professionnels qui évoluent et qui nous parlent. Et c'est ce qui a permis aussi justement d'avoir ce naturel qui se dégage du film. Le fait d'être le moins présent possible, de vraiment se fondre dans le décor, c'était vraiment notre but. Vu que nous travaillons avec des personnes qui ne sont pas forcément habituées à travailler devant la caméra. Donc pour nous, c'était essentiel le fait de se faire le plus petit possible. Et c'est comme ça qu'on a réussi à avoir des témoignages vraiment très émouvants, très profonds avec ces professionnels et avec l'équipe avec laquelle on a pu échanger. C'est vrai que la démarche ici, elle était un peu particulière, surtout pour une démarche documentaire, mais elle était voulue parce que nous venons de la fiction, nous avons l'habitude de tournages millimétrés, de scénarios écrits à la phrase près. Et ici, on venait chercher quelque chose de beaucoup plus brut, en fait. Et notre démarche était aussi d'aller chercher un naturel, comme tu disais. Et donc nous avons fonctionné de la manière suivante, c'est-à-dire que nous sommes allés en prison, nous avons suivi ces professionnels, nous avons parlé avec eux et ensuite, nous sommes revenus en table de montage, on va dire, pour écrire le scénario du documentaire qui a pris forme après le tournage, en fait. Et nous avons tiré les phrases qui nous touchaient et nous avons tiré un fil directeur. Donc ici, nous suivons sur une journée de temps l'ensemble du processus d'incarcération d'un prisonnier, mais dans le regard des professionnels. Pour expliquer un petit peu mieux là où je veux en venir, c'est-à-dire que nous commençons le film le matin avec une incarcération, un écrou, et nous le terminons le soir avec la libération. Et tout au long du film, nous assistons aux différentes rencontres, comme tu disais tout à l'heure, le bilan à l'entrée, mais aussi le bilan à la sortie, des rencontres avec des psychologues, le repas et des soins. C'est représentatif, en fait, de tous les professionnels que les détenus vont pouvoir rencontrer durant leur incarcération. Et je crois que c'est vraiment la particularité aussi de ce documentaire, c'est que notamment pour avoir des aides, pour avoir des partenariats, très souvent, on demande un documentaire très écrit. Donc déjà d'avoir tout un déroulement, toute une réflexion, en fait, qui doit être effectuée en amont. Et on a pris le parti de se dire non, nous, on veut l'œil du citoyen qui arrive là-dedans et qui essaye de comprendre. Et donc, du coup, je pense, c'est ce qui fait aussi que ce documentaire est universel, qu'il ne s'adresse pas forcément à un public d'initié, et pas non plus à un public. Enfin, voilà, ça s'adresse à tout le monde, c'est un documentaire qui est à la portée de tous. J'espère, je crois et je rêve que la majorité des détenus qui sont venus ici ne reviendront pas. Dans l'absolu, on voit que ce n'est pas vrai. Il y a un taux de récidive qui est là, il y a des études qui sont faites, des chiffres qui le prouvent. Maintenant, est-ce que l'échec est dû à telle ou telle raison ? Ça, je ne peux pas vous dire. Je pense qu'on amène un côté un peu plus humain aussi, à la détention, tout en étant mandaté par la direction. C'est adressant de se dire « Allez, il y a de l'espoir, il y a quand même des gens qui s'en sortent. On ne fait pas tout ça pour rien. » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada